On voit bien les maisons, donc c'est une image plutôt à haute résolution. Et essayons de regarder, par exemple en 2021, par exemple en 2004, les gens profitent et construisent même des sédiments, des déchets. Ils ne respectaient plus les 10 mètres des rives dont la loi exige. Les textes à congrès, les textes réglementaires, ils n'ont pas à 10 mètres d'un lac d'une rivière. Mais ils n'ont pas observé. Actuellement, en 2022 presque, il y a des maisons qui touchent même les lacs, qui sont à moins d'un mètre du lac. Donc, les gens s'en foutent de la loi, les gens s'en foutent des dangers, et les gens cherchent même à occuper les lacs, ils cherchent même un terrain dans les lacs. Le lac Ion, c'est dit à ça. Alors ça, c'est juste un exemple. Et il y a plusieurs exemples. Comme ça, quand on se promène tout autour du lac Ion, les laboratoires, la graine s'intéressent à la bordure du lac Ion. On essaie un peu de comprendre quels sont les problèmes, quels connaissent le lac Ion, la rivière ou ses îles. Quand on se promène tout autour, on peut... Tout nez rien de facilement. Mais si vous reconnaissez cet endroit, c'est là où il y a un camp de réfugiés. Qu'est-ce que c'est ? Il croit qu'Azaman était un. Il dit que c'était un terrain, mais bon, il y a un camp de réfugiés. Alors, Tuangali est là qu'il n'y a pas eu. Donc, il y a des maisons qui sont... Il y a des maisons qui sont là. Quand on retourne encore dans les passés, tout ce que vous dites, nous, ma Tuangali, nous fassons quoi ? Il y a des maisons qui sont là. Il y a des maisons qui sont là. Donc, pour 2021, je suis là. 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 Mais l'homme... Là, il n'y a pas de rivière. Pour SNCC, là où il y a maintenant un nouveau quartier qu'on appelle Bondeigo, là, il y a une rivière. C'est la rivière de Kamlois qui jette les sédiments dans les lacs. Et bon, ça crée du terrain. Mais les gens viennent construire. Ils verraient au Pekindu, ils déposaient. Mais là, il n'y a pas... Il n'y a aucune rivière. Il n'y a pas trop pique. Ils ont... Ça veut dire qu'ils ont jeté du nord-terrain. Ou donc du maï. Pour chercher des parcelles dans les lacs. Quand on essaie d'évaluer, on trouve que c'est... C'est environ 0,5 hectares. Environ 5 000 m2. Deux aînés. Deux aînés. Deux aînés. Deux aînés. Deux aînés. Deux aînés. Juste pour... Pour y construire. Pour y mettre des maisons. À plusieurs endroits comme ça. Tout autour du lac. On observe que l'homme... C'est l'homme de Bukabu. Qui cherche du terrain même dans les lacs. Sur l'environnement. Sur les lacs. Mais il y a aussi des dangers. L'homme se met lui-même. Parce qu'il s'expose en fait. A un grand risque. En allant construire sur un terrain. Qui est imbibé d'eau. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc. Ces gens qui construisent dans les lacs. Comme ça. En montant du nord-terrain. Ils s'exposent. Il n'y a rien à dire.